Notre premier invité ce matin est le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Inter. D'abord une réaction à ce qui vient de se passer à Bruxelles. Cette nuit, les 27, on l'a entendu, ont réussi à se mettre d'accord après 4 jours, 4 nuits blanches, pour un plan de relance à 750 milliards d'euros, un peu moins de subventions, un petit peu plus de prêts. Est-ce que vous aussi, comme Emmanuel Macron, vous saluez le changement historique de l'Europe qui passe à la solidarité financière ? Moi je serais beaucoup plus prudent. Non, certes, il y a, Dominique Seux vient de le dire, un élément de solidarité, notamment vis-à-vis des pays du Sud qui sont très fragilisés, l'Italie bien sûr. Mais je veux faire moi deux remarques. La première, c'est que qui dit emprunt, dette commune, dit à un moment donné nécessiter de les rembourser, ces dettes, par des ressources propres. Est-ce que ce sera un impôt, un impôt nouveau, alors qu'en France on a beaucoup d'impôts ? Ce sera aussi vers un pas, un saut même, vers le fédéralisme, ce qu'aucun peuple européen ne veut. Ça c'est ma première remarque. L'autre remarque qui est pour moi essentielle, c'est que les plans de relance, que ce soit en France ou en Europe, risquent de relancer l'emploi, mais l'emploi en Chine. Si on ne modifie pas les règles européennes, est-ce que j'aurais préféré moi ? Est-ce qu'il va falloir faire dans les prochains mois ? C'est modifier les règles européennes sur deux points. La première, c'est les règles concernant la concurrence. Est-ce qu'on pourra demain bâtir des champions européens ? Est-ce qu'on pourra demain faire en sorte que nos PME pourront être, si j'ose dire, favorisées pour la réponse à la commande publique ? Ça c'est la première règle qu'il faut changer. Il y a une autre règle aussi, c'est la règle du libre-échange. Il faut arrêter la concurrence déloyale. Il faut la réciprocité. Et s'il y avait besoin d'une ressource propre d'ailleurs pour rembourser ces emprunts, moi ce que je suggère, ce n'est certainement pas un impôt, c'est une frontière verte. C'est-à-dire que pour les produits qui viennent de Chine, qui ont une empreinte carbone qui est très mauvaise, notamment pour les produits qui viennent en provenance de pays qui ne respectent pas l'accord de Paris, il faut les taxer à la frontière européenne. Et ça, ça peut être doublement positif, aussi bien pour la planète, mais aussi pour les emprunts européens. Un impôt commun, il en est question, la Commission européenne en parle, mais un impôt commun, c'est le début du budget fédéral, c'est le début de l'Europe fédérale. Mais on n'en veut pas. Mais faites voter, mais faites voter le peuple. Vous voulez un impôt fédéral, mais vous ne voulez pas d'Europe fédérale. Non, je ne veux pas d'impôt fédéral. Je viens simplement de dire que l'Europe aujourd'hui est une sorte de passoire. Vous pourrez déverser des liquidités. Les liquidités traverseront la passoire si vous ne modifiez pas les règles. Notamment sur deux points, la règle de la concurrence, une concurrence qui est dogmatique, et la règle du libre-échange. Ce que je vous dis, moi, c'est que je veux une frontière verte. Une frontière verte, c'est-à-dire qu'on puisse taxer les produits qui viennent par exemple de Chine ou d'autres pays qui soit ne respectent pas l'accord de Paris ou qui ont une empreinte carbone qui est une empreinte trop forte. Voilà, je pense que ce serait là encore une bonne idée, à la fois vis-à-vis d'Europe, vis-à-vis de nos emplois, vis-à-vis d'une vraie relance, mais aussi vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous parlez de nos emplois. Jean Castex, le Premier ministre, a évoqué la relocalisation. La relocalisation des emplois, l'aide au Made in France. Eh bien, il n'y aura pas de relocalisation. Il n'y aura pas de Made in France si on ne change pas les règles européennes. Il faut bien comprendre que la mondialisation est en train de se reconfigurer sur des plaques continentales. Même la Chine commence à abandonner sa politique mercantiliste. Les États-Unis, on l'a bien vu, eux aussi se protègent. Et nous, nous sommes la seule zone commerciale, la seule union douanière, si j'ose dire, ouverte à tous les vents. Ça ne peut pas marcher. C'est comme ça que nous nous sommes désindustrialisés massivement. Et cette désindustrialisation, malheureusement, c'est la France qui en était le champion, avec une conséquence terrible. Ça a été l'écrasement des classes moyennes. Parce qu'on a remplacé des salaires dans l'industrie autour de 50 000 euros par des salaires dans les services autour de 28 000 euros. C'est ça aussi, le malaise social, la tension, cette perception d'une inégalité en France vient de là, de la désindustrialisation qui a écrasé. Vous plaidez pour le protectionnisme, donc, Bruno. Je prête pour la réciprocité. Je ne vois pas en quoi l'Europe continuerait à être l'idiot utile du village global. Les autres se protègent, alors on se protège. Un point, c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est protéger les emplois français, c'est protéger les emplois européens. Je veux que l'argent des Européens n'aille pas relancer l'emploi ou les usines en Chine. C'est du bon sens. On parlait de Jean Castex, du plan de relance. Le Premier ministre est un homme dit de territoire, qui parle de recruter des agents publics pour les départements, qui parle aussi, par exemple, de transférer au département la gestion des routes nationales. Ça doit vous plaire, vous qui plaidez plus de décentralisation ? La décentralisation est aussi un moyen de répondre au malaise démocratique, parce que je pense qu'on a construit la société de l'éloignement avec des grandes régions, des grandes intercommunalités. Et en éloignant les gens, les citoyens de la prise de décision, on crée de la méfiance. La loi, on a créé des échelles administratives, comptables, alors que l'échelle humaine, c'est l'échelle de la conscience. Donc c'est bien, là, ce que fait le gouvernement. Simplement, simplement. Emmanuel Macron m'a habitué à faire la distinction entre les discours et les actes. J'entends, j'entends les mots. J'attends maintenant les actes. J'attends, par exemple, que M. Dupond-Moretti tourne le dos à la politique pénale de Mme Taubira, de Mme Belloubet. Est-ce qu'on va construire enfin des places de prison pour vraiment appliquer des sanctions vis-à-vis des délinquants ? Regardez ce qui s'est passé à Lyon avec cette jeune femme qui a été traînée sous une voiture démembrée et qui était morte. Il y a un an, sauvagement de la société française. Savez-vous, vos auditeurs savent-ils aujourd'hui qu'on parlait de l'Europe ? Eh bien, la France est le pays d'Europe qui affiche le taux de domicile le plus élevé. C'est catastrophique. J'attends de M. Dupond-Moretti, non pas des déclarations, des discours qui soient vus à la télé. J'attends des actes. J'attends aussi de M. Darmanin qu'ils nous disent comment on fait, par exemple, pour expulser les Tchétchènes qui bénéficient de la protection française et qui se sont crus à Bagdad. Comment on les fait ? Parce qu'ils sont réfugiés. Comment est-ce qu'on modifie la loi ? J'attends que Mme Pompili, qui s'est abstenue courageusement sur le CETA, eh bien, j'attends qu'elle transmette le CETA au Sénat. Nous, on veut voter contre. On entend, Bruno Taillot, votre discours de fermeté. C'est ça qui va vous distinguer de la majorité ? Parce que, bon, entre Jean Castex et les autres membres du gouvernement qui viennent de la droite, on se demande ce qu'il reste. Je m'en fiche. Je vais vous dire, je m'en fiche. Je pense que les Français n'ont plus de repère, ni vis-à-vis de la droite, ni vis-à-vis de la gauche. Ce que je veux, moi, c'est que je vois qu'il y a un pays, la France, mon pays, que j'aime, qui est en train de chuter avec une accélération, justement, de ce décrochage français. Avant même la crise, en matière de déficit, puisqu'on parlait de budget européen, en matière de déficit, avant le début de la crise, la France était 27e en Europe. C'est-à-dire que seule la Roumanie, en matière de dépenses publiques, de déficit budgétaire, faisait moins bien que la France. En matière de chômage, nous étions au 24e rang. Est-ce que c'est la place de la France ? Non, ce n'est pas la place de la France. Il faut être courageux et dire la vérité. Et moi, je veux dire la vérité aux Français. Et ça n'est pas en travaillant moins, ça n'est pas en dépensant, en faisant des chèques, comme on fait aujourd'hui. Le quoi qu'il en coûte va laisser la France absolument ruinée. Il faut sortir du vieux modèle. Il y a des dépenses intelligentes, disait Xavier Bertrand, il y a 15 jours, sous-entendu éviter le tsunami social, sauver un maximum d'emplois, quitte à laisser filer la dette. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Mais dans un premier temps, évidemment. Vous savez que j'ai voté, moi, les premiers collectifs budgétaires qui devaient sauver une partie, notamment notre appareil productif. Parce que sinon, c'était le chômage, c'était la faillite. Et une crise ponctuelle se terminerait avec une crise définitive, avec la destruction de cet appareil de production. Très bien. Mais je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours dépenser, je vais vous en donner l'illustration, un exemple, c'est les retraites. On a bien compris que la réforme des retraites attendrait. Mais 30 milliards cette année. Vous savez, lorsqu'il y a eu une conférence pour le financement des retraites, il y avait un papier qui a circulé, très officiel, 130 milliards d'euros de déficit d'ici 2030. Si on attend, on va déséquilibrer le régime et on ne sauvera pas les retraites. Si on veut protéger le pouvoir d'achat de nos aînés, il faut agir aujourd'hui. Bruno Retailleau, tant qu'il n'y aura pas de candidat officiel à droite pour la prochaine présidentielle, la tentation de la majorité sera forte pour certains élus, comme pour les électeurs. Donc, primaire ou pas primaire, et ce candidat, c'est pour quand ? Moi, je suis favorable aux primaires. Parce que sinon, je pense que la primaire... Écoutez, ou bien il y a un candidat naturel qui écrase le match, il n'y a pas besoin de primaire. La primaire, c'est sans doute le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Parce que s'il n'y a pas de primaire, ce sera le premier tour de la présidentielle qui sera une primaire. Avec le risque, la certitude même, ce sera l'élimination. Et le pire pour moi, je vais vous dire, c'est l'entre-soi. L'entre-soi de grand-papa ou quelques-uns autour d'une table désignent le candidat préféré, celui qui convient mieux au clan. Voilà. Eh bien non. Ça, ça n'est pas une attitude démocratique. Je pense que c'est important de le dire aujourd'hui. On sait que François Barouin, Xavier Bertrand, Valérie Percresse sont dans les starting blocks. Et vous ? Eh bien écoutez, pour l'instant, voilà, il y a la France qui souffre. Voilà, on doit faire face à une crise. Je pense que le moment viendra, mais ce moment n'est pas encore venu. Un dernier mot sur la cathédrale et l'incendie de la cathédrale à Nantes. Bruno Retailleau, que vous connaissez bien, sénateur de Vendée, président, ancien président de la région des Pays-Dois. Et j'étais samedi, j'étais à l'accueil du Premier ministre. Là, par contre, l'État va prendre en charge la restauration de la cathédrale de Nantes. Pas de problème, il y a de l'argent, mais c'est bien. Non mais attendez, attendez. J'ai entendu Bruno Le Maire dire dans un élan de générosité « L'État prendra en charge ». Mais ce n'est pas une information. C'est une réalité, puisque les cathédrales appartiennent, c'est la propriété de l'État. Donc l'État a ce devoir de restaurer la cathédrale, mais il a un autre devoir, parce que les feux se multiplient. C'est d'entretenir ce patrimoine religieux qui, malheureusement, est très mal entretenu en France. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Merci d'être venu au micro d'Inter ce matin. Au revoir, bonne journée.